Bonjour c'est Akus, voici un build Juste Lame Brutale. Son passif permet de gagner 50% de son attaque une fois par tour lorsqu'un effet de mêlée est joué. Le premier pouvoir du build est Maître Juste Lame qui offrira à notre héros 15% de son attaque en armure supplémentaire par adversaire autour de lui lorsqu'un sort de mêlée est joué. On notera que ce pouvoir n'a pas la même limitation à une fois par tour qu'à le passif natif de l'arme. Je combine ce pouvoir avec Puissance Juste Lame qui va augmenter l'attaque de notre héros à chaque fois que de l'armure est perdue. Ce gain d'attaque permettra ensuite de générer davantage d'armure d'où l'appellation Tank de ce build. Pour les stats j'ai débloqué Démonstration Brutale ainsi que Colère de Yop. Le reste a été investi en attaque. En ce qui concerne les équipements on va dans un premier temps augmenter l'attaque afin d'apporter davantage de valeur au passif et au pouvoir. L'anopignâtre et l'anoscillation dont l'effet sera très simple à activer vont augmenter fortement l'attaque. Cicatrisor ainsi que le Brassard aux gants permettront de profiter davantage du pouvoir Puissance Juste Lame chacun à leur manière. Cicatrisor profitera du gain d'attaque pour offrir plus de soins et le Brassard aux gants permettra de profiter plus simplement du pouvoir en offrant de l'armure supplémentaire. Le Gélano va permettre de jouer plus de sorts de mêlée et de générer plus de jauge par tour. Il permet également d'augmenter les dégâts de nos sorts. Pour les sorts j'ai sélectionné 9 sorts de mêlée pour déclencher régulièrement le passif. On notera que Colère de Yop sera jouable sans setup particulier grâce au Gélano. Les 6 autres sorts ont avant tout été sélectionnés pour le type de jauge qu'ils génèrent. On notera que Bouclier d'Albuera apportera de la capacité à encaisser supplémentaire et que Explosions Brutales ainsi que Traversées Glacées du placement intéressant. Pour les compagnons on va avant tout jouer des compagnons de pioche et réinvocables dans la mesure du possible afin de conserver une main fournie et une capacité à jouer des compagnons durant tout le combat. Leur présence sur le terrain va avant tout servir de distraction auprès des mobs. C'est pourquoi j'ai sélectionné Championne en brocheuse, Gruffon, Champion Croulant et Lou. Passons au gameplay. Ici on va faire un donjon Thor en diamant 3. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501